bonjour à tout le monde ici jean claude celly guérisseur magnétiseur en suisse tout d'abord êtes vous bien abonné à ma chaîne youtube si c'est pas le cas merci de le faire car cela me permet vraiment d'avancer et je vous en remercie merci aussi de liker mes vidéos cela me fait toujours chaud au coeur et sous cette dernière vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un lien de sophia voyance cartement sienne hors pair je vous la recommande vivement vous trouvez aussi un lien des films jupiter des films sur la nature le paranormal et les animaux et en tapant le code colorado 65 vous obtiendrez 10% de remise aujourd'hui nous allons parler des sept lois universelles qui ont pour origine l'égypte ancienne ces lois vous pouvez les retrouver dans des ouvrages qui traitent de ceci très à fond moi je vais vous en donner un aperçu seulement aujourd'hui la première loi est le mentalisme donc une seule conscience mentale c'est notre réel pouvoir et notre esprit le mentalisme pour tout d'abord pour commencer ensuite nous avons la correspondance il faut bien se dire que tout est lié l'harmonie entre physique et spirituel ce qui est en haut comme ce qui est en bas est la deuxième chose de cette loi la troisième chose est la loi de la vibration ou le pouvoir de la pensée tout bouge tout est énergie tout est dans les vibrations y compris l'amour inconditionnel et bien plus encore en quatrième position nous avons la loi de la polarité c'est à dire tout est double de nature identique et se touche de côté à tout tout semble opposé mais en fait à des degrés variables la cinquième chose est la loi du rythme mutable donc tout à sa durée tout évolue dégénère le rythme ralentit s'accélère le mouvement va en avant en arrière commence et après et va toujours dans un puissant cycle d'évolution ne pas se décourager nous sommes omnipotent surtout et nous sommes tout puissants nous avons le pouvoir de neutraliser donc les choses négatives et le mouvement n'est là en fait que pour aller de l'avant avec un début et une fin enfin nous avons la loi de la cause à effet tout a une cause et son effet chaque action pensée à son effet les intentions sont souvent immédiates et tout agit aussi bien sur le spirituel le mental que le physique le hasard n'existe donc pas à ce niveau là et enfin nous avons la loi du genre tout contient dans tout du masculin de l'énergie du féminin de l'amour de la douceur de l'intelligence il y a du genre dans toutes choses dans les plantes les minéraux et il suffit de libérer ce que l'on a envie de libérer donc en résumé nous avons le pouvoir d'activer ces lois universelle qui sont le mentalisme la correspondance tout est lié le mentalisme la conscience mentale la loi de la vibration donc qui est issue du point de la pensée du pouvoir le pouvoir par la pensée la loi de la polarité tout est double la loi du rythme tout a une durée de vie et évolue en s'accélérant ou en ralentissant la loi de cause à effet tout a une cause et un effet il n'y a donc pas de hasard si certaines choses arrivent si vous envoyez par exemple de l'énergie négative vous avez des retours négatifs si vous envoyez de l'amour vous aurez des bonnes ondes qui vont revenir sur vous d'une manière générale naturellement et enfin la loi du genre dans tout il y a du masculin et du féminin au niveau du masculin on entend plutôt les énergies l'intelligence d'une manière générale et au niveau du féminin l'amour et la douceur donc il y a un genre dans tout il suffit de voir les choses de les apprécier et d'aller de l'avant et cela va vous renforcer et vous ancrer à vos valeurs les plus profondes voilà j'espère que ces quelques explications sur ces lois universelles vous auront parlé un peu à un niveau ou un autre et en attendant je vous dis à tout bientôt merci de votre attention